Bonjour à tous, après deux courses de rentrée ferrées à Vincennes et Chartres, le numéro 10, Elvis Magic, ne doit plus être bien loin de son meilleur niveau. Cet élève de Yann Lorrain se plaît sur la grande piste, y comptant déjà deux succès, dont un sur le parcours du jour, c'était en avril dernier. Il sera cette fois à pieds nus et confié à Alexandre Abrivar, avec lequel il n'est pas sorti des quatre premiers en quatre associations. La confiance est donc de mise. Je vais également me méfier du numéro 2, Espérance Girl, qui vient de fort bien tenir sa partie au sable de l'Aune. Cette protégée de Charlie Mottier avait bien gagné sur ce parcours, c'était à la mi-avril. Clément Fressel s'en sert bien. S'il parvient à la garder au trou d'un bout à l'autre du parcours, elle est capable d'en surprendre plus d'un. Maintenant, c'est à vous de jouer, surtout n'hésitez pas de liker, de vous abonner à notre chaîne et on se retrouve tout de suite pour un nouveau Côte et Côte dans la quatrième. Attention, c'est le quintet, la première calife pour l'Amérique.